Yaaas! Aimes-tu les doupes comme moi? J'ai chaud, je suis fatiguée! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien! J'espère aussi que ça vous tente de voir une vidéo de doupes aujourd'hui parce que mon dieu, je pense que j'en ai pas fait depuis 2018! Ça a pas de bon sens, pourtant c'est une série que je veux continuer, et là on s'entend, j'adore ça, je pense que vous aimez ça aussi, économisez si vous êtes là. C'est juste qu'honnêtement, je regarde pas d'autres vidéos de doupes pour m'inspirer, donc c'est vraiment juste quand je fais des découvertes dans ma collection de maquillage. Et donc ça peut être long des fois avant que je vous trouve 10 produits, 5 chers, 5 pas chers, qui fitent bien selon moi. Donc aujourd'hui pour vous, j'ai 3 produits teint à vous présenter, ainsi que 2 produits lèvres. Je pense qu'on va commencer tout de suite avec le teint. Ma première découverte est assez exceptionnelle en termes de différence de prix. En fait, il s'agit de la base Wonder Glow de Charlotte Tilbury. Je sais pas si vous la connaissez, je l'ai déjà présentée sur ma chaîne. C'est pas personnellement une de mes bases préférées parce que je trouve justement le prix très cher pour ce qu'elle fait. Là en passant, ça c'est le petit format. Je l'ai déjà eu en plus gros, mais je l'avais je pense donné dans un concours. Donc là j'ai juste le petit, mais on s'en fout. Dites-vous simplement que la version régulière de ce produit-là, le gros format qui est à peu près 50ml, il est 69$. Donc c'est une base qui est quand même assez pricey. Et c'est ça, pourtant je trouve qu'elle fait pas grand-chose, au sens où c'est un produit qui se veut juste comme un peu lissant, hydratant et lumineux sur la peau. En fait, l'effet lumineux, là, si on regarde de proche, c'est vraiment juste des petites petites particules dorées qui sont dans le produit. T'sais, vous le voyez sur mes mains, ça fait briller un petit peu plus la peau, oui, mais c'est rien, t'sais, ça fait pas comme un fini deoui. Donc c'est pour ça que moi, ça m'impressionne pas nécessairement. Mais je me suis dit qu'il y a sûrement certaines filles d'entre vous qui voulaient l'acheter ou qui le possédaient. Donc pour vous faire économiser, mesdames et messieurs, je vais vous présenter mon alternative de pharmacie, donc très accessible. C'est dans la nouvelle gamme des bases de Covergirl, donc les True Blend Base Business. Et il y en a une qui s'appelle Illumine. Dès que je l'ai essayé sur ma peau la première fois, ça m'a tout de suite rappelé la base de Charlotte Tilbury. Donc c'est la même espèce de texture, un peu crème. Celle-là est peut-être un peu plus gel, un peu plus grasse aussi au toucher. Je dirais que la Charlotte Tilbury assèche un peu plus vite sur la peau, mais celle-là aussi a fini par sécher, donc d'après moi, c'est pas un problème du tout. C'est juste que celle-là, ouais, est un petit peu plus grasse. Puis je trouve aussi qu'elle fait un effet légèrement plus lumineux que celle de Charlotte. Vous me direz avec les swatchs dans mon visage, si vous le remarquez vous aussi, mais c'est la même affaire, c'est des petites particules dorées, c'est la même couleur, le même côté un petit peu hydratant. Ça aussi, on peut le porter seul ou en dessous du maquillage évidemment. Et ouais, c'est une très bonne base de pharmacie si vous cherchez cet effet-là. Donc peut-être que si c'est votre première fois, votre premier test avec ce genre de base-là, un peu illuminatrice avec les petites particules dorées, moi je vous conseillerais fortement de commencer par tester celle de Covergirl parce qu'au lieu d'être 69$ comme la base de Charlotte Tilbury, elle est seulement 12$. Vous avez peut-être vu sur ma chaîne la vidéo où je testais la marque Glossier qui est super populaire, vous savez sûrement c'est quoi avec leurs emballages iconiques. La marque n'est pas disponible au Québec, mais ils livrent via leur site. Donc à la base, c'est américain, donc on peut être un petit peu perdant premièrement avec le taux de change. Par exemple, le Halloscope que j'ai ici, il est 27$ canadien ou 20$ US. C'est un bon produit, par contre, je n'ai pas continué de l'utiliser beaucoup, beaucoup après ma vidéo test. Je l'ai ici, moi, en couleur quartz. C'est vraiment comme, dans le fond, une base champagne avec un centre hydratant qui est comme transparent. Donc ça fait, tu sais, un effet vraiment juste nacré comme ça sur la peau. C'est pas un produit qui m'a transcendée, honnêtement là, tu sais, il est bien. Mais c'est quand même juste un espèce de stick aux propriétés un petit peu nourrissantes pour la peau qui fait vraiment réfléchir la lumière. Je veux dire, l'effet est joli. Mais en réalité, si j'allais revoir ma vidéo, je suis pas mal sûre que je disais que la tenue était pas excellente. C'est certain parce que c'est pas un genre de produit qui sèche. C'est très éditorial, je trouve, glossier. Donc c'est pas tout qui m'avait impressionné. C'est vraiment pas tous les produits que j'ai continué d'utiliser. Mais comme c'est une marque qui est super populaire, je me suis dit, tiens, on va l'inclure dans la vidéo parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui vont acheter ce produit-là à un moment donné. Et il y a rien de mal à ça, honnêtement. C'est juste que je voulais que vous sachiez que Bird's Bees ont fait un produit, ma foi, identique. C'est l'illuminateur All A Glow en teinte Opal Mist. C'est la même affaire. Dès que j'ai vu le packaging, encore une fois, je me suis dit, oh mon Dieu, ben là, c'est sûr qu'ils ont voulu copier ça. Surtout que Bird's Bees aussi sont très, tu sais, c'est du maquillage naturel. Ils sont très dans les propriétés du maquillage. Tu sais, que le make-up, dans le fond, ce soit aussi des soins. Donc ça, vous pouvez l'interpréter comme un plus si c'est quelque chose que vous recherchez. En tout cas, vous allez être contentes avec ça. C'est la même affaire. C'est quasiment la même couleur, honnêtement. C'est genre une espèce de champagne nacré comme ça. La seule différence, c'est que je vous dirais que lui, il est encore un petit peu plus gras que le glossier, qui est un petit peu collant au toucher. Celui-là, il ne vient pas collant au toucher. Il est juste gras parce qu'il est rempli d'huile pour hydrater la peau et tout ça. Donc lui aussi, c'est sûr qu'il n'y aura pas une tenue exceptionnelle. Mais encore là, si c'est juste pour avoir un effet, tu sais, le temps d'une photo, portée genre en no-make-up look, je pense que vous allez l'aimer autant que l'autre. La différence de prix pour ces deux produits-là n'est pas incroyable, mais il y a quand même un des deux qui est plus cher. Évidemment, c'est le glossier qui est 27$, comme je disais tantôt, 27$ canadien. Le Bird's Bees était un peu plus cher que j'aurais pensé. Il est quand même 19$ ici dans les pharmacies. Mais si vous calculez ça avec le shipping, c'est sûr que ça vous revient pas mal plus cher au final. Et je considère donc que ce produit-là, c'est un double pour celui-là. Toujours dans le teint, il y a une poudre que je vois beaucoup passer sur YouTube. Les gens semblent unanimes dessus. Et c'est vrai qu'elle est très bonne. Moi, je l'ai testée. Ça fait quelques mois que je l'ai et je l'adore aussi. Je l'adore, sauf pour le dessous de mes yeux parce que là, elle fait un effet bizarre. Mais pour fixer mon maquillage, c'est all over. Je la trouve sublime parce qu'elle fait un effet vraiment... Oh, j'ai du mascara! Parce qu'elle fait vraiment un effet comme perfecteur de peau. Puis c'est surtout sa texture qui est spéciale. Peut-être que vous allez la reconnaître. C'est la Hyaluronic Hydra Powder de By Terry. Et sérieusement, on me l'a envoyée. J'avais aucune idée du prix. Je viens de regarder sur Internet et je suis un petit peu tombée en bas de ma chaise. Elle coûte, attention, 76$. Alors, c'est tellement cher. Honnêtement, je ne m'achèterais pas ça. Mais je l'ai. Je vous dis qu'elle est bonne. Je sais que beaucoup de gens l'ont aussi ou veulent l'acheter. Mais là, attention parce que j'ai une alternative. En fait, quand j'ai testé cette poudre-là de L'Oréal, j'ai tout de suite fait le lien parce que les textures sont vraiment très similaires. Et je veux vous parler de la Infaib Pro Sweep & Lock. C'est une poudre fixante translucide. Et qu'est-ce qu'elle a de différente des autres? En fait, c'est ça. C'est tout simplement que la poudre est ultra, ultra fine. Donc, quand on le met sur la peau, on le sent. C'est un peu comme, j'allais dire, de la fécule de maïs. Non, c'est pas ça. En tout cas, il y a quelque chose en cuisine qui a cette texture-là. C'est la même affaire. La baille, Théry, je vous avoue qu'elle est légèrement plus légère. Mais comme une fois sur la peau, l'effet est tellement similaire que je trouve qu'on serait fou de payer 70$ et plus pour un effet tellement comparable au final. Les deux, ils font vraiment le même espèce de fini super lisse estompeur matifiant sur la peau. C'est deux très bonnes poudres pour ça. Genre, honnêtement, vous allez le voir dans mon front, je pense qu'il n'y a pas de différence, mais c'est des super bonnes poudres qui estompent la surface de la peau. Elles sont vraiment merveilleuses les deux, honnêtement. C'est vraiment juste que celle-ci est moulu comme plus finement. Elle a peut-être aussi des propriétés hydratantes OK. Mais moi, perso, c'est pas vraiment ce que je recherche en premier dans une poudre, mettons. Donc je trouve que celle-là, pour le prix, elle vaut vraiment la peine parce qu'au lieu de payer 76$ pour la Gallerunic Hydra Powder, vous pouvez payer seulement 15$ pour la poudre infaillible de L'Oréal qui fait en masse la job selon moi. OK, je vous ai très souvent parlé de ces huiles-là pour les lèvres de Clarins. Je sais que beaucoup de gens les ont, beaucoup de gens les aiment. C'est vraiment, je pense, rendu un des classiques de la marque. Donc c'est les éclats, minutes, huile, confort, lèvres. Elles sont offertes en différentes couleurs. Des fois, c'est des éditions limitées et tout ça, mais elles ont différentes odeurs, différentes couleurs. Tu sais, pour vrai, je trouve que c'est juste un beau produit, super ludique. Et quand c'est sorti sur le marché il y a quelques années, c'était quand même assez unique, on dirait. Surtout avec l'embout mousse comme ça, tu sais, c'était super cocooning. Les odeurs sont exquises et ça fait juste comme un petit soupçon de couleurs sur la peau, comme vous voyez ici. Ils peuvent tâcher aussi un peu les lèvres. Mais c'est vraiment entre le soin et le maquillage parce que c'est vraiment des huiles nourrissantes pour les lèvres qui sont remplies d'ingrédients naturels et tout ça. Moi, je les porte plus comme un soin, mais c'est vrai qu'ils ont un effet brillant, tu sais, un peu gloss. Bref, je les aime beaucoup. Je dirais que leur seul défaut, c'est qu'ils sont un peu collantes. Ils ont une texture épaisse et miel. C'est pas tout le monde qui va aimer ça. Mais pour l'effet qu'ils font sur la bouche puis pour les bienfaits qu'ils apportent à la peau, je les adore. Par contre, je viens de leur trouver un petit concurrent en pharmacie. Ça vient juste de sortir et c'est encore de la marque Covergirl. Ils ont sorti une gamme vegan, en fait. Ces Covergirls sont rendus cruelty-free, mais là, ils ont fait une gamme végétalienne qui s'appelle en fait Clean Fresh et ils ont sorti 6 teintes, 6 couleurs. J'en ai seulement 3 ici pour l'instant, mais tu sais, je pense que vous allez comme faire le lien assez facilement quand même. Je les ai vraiment beaucoup aimés. Pour le prix, le petit prix qu'ils ont, c'était vraiment difficile à battre. Au sens aussi qu'il y a pas encore beaucoup ce type de produits-là en pharmacie. Ça commence à sortir, on dirait que c'était comme la mode, là, ce printemps qui s'en vient. Puis c'est ça, ça m'a fait vraiment penser aux huiles de Clarins à cause qu'ils sont teintés. C'est des huiles. Puis ils sentent bon. Ils ont vraiment plusieurs points en commun. La différence, c'est la texture. Je dirais que ça, c'est vraiment plus comme typique huile. Tu sais, tu le sens, c'est des huiles végétales, tu le sens quand tu l'appliques sur tes lèvres. T'as pas l'effet collant de Clarins. C'est sûr qu'ils vont tenir peut-être un petit peu moins longtemps, mais en général, je dirais qu'ils tiennent à peu près une heure sur mes lèvres. Clarins, ils durent pas nécessairement 6 heures non plus. Fait que je trouvais ça vraiment comparable. Sérieusement, j'aime juste vraiment trop l'odeur. Ça sent les fruits, ça sent bon. T'as le goût des manger. Ça sent un peu les bonbons en fait. Ils sont peut-être un peu plus colorés aussi que celles de Clarins. J'ai l'impression qu'ils sont moins translucides et ils ont moins le fini brillant, glossy. Ils ont vraiment plus comme un fini d'huile pour les lèvres. Je sais pas comment l'expliquer autrement. C'est les seules différences. Mais tu sais, comme pour de vrai, si vous vouliez peut-être vous initier à ce genre de produit-là ou que vous aviez fini votre huile de Clarins, que vous voulez en trouver peut-être une moins chère, ben ça, moi, pour de vrai, je les ai bien aimées. Et si jamais ça peut vous influencer dans votre décision, sachez que les huiles de Clarins sont 28$, tandis que celles-ci sont 10$. Bon, je vous avoue qu'il y a une petite différence au niveau de la quantité. Je viens de remarquer que celles-ci sont 7ml et c'est vrai qu'on les finit jamais. Tandis que ceux-là, c'est 3.5ml. Mais encore là, on reste quand même gagnant en termes de prix. Finalement, le dernier double que je veux vous présenter, c'est un produit qui est un bon remplaçant, selon moi, pour les rouges Génération G de Glossier. Encore une fois, ça donne juste de même que j'ai des marques qui se répètent, excusez. Encore là, je l'avais acheté pour le tester dans ma vidéo Tess Glossier. Donc, j'ai juste une couleur et c'est la couleur Léo. C'est une espèce de brun rouge que pour vrai, je trouvais ça vraiment cool, la couleur sur le site. Finalement, je trouve que ça me va pas pendant toute faim, je le porte pas, malheureusement. Mais j'avais aimé ça le tester et j'avais trouvé ça super spécial parce que c'est comme un baume teinté, mais mât. Puis ça existait comme pas vraiment dans ma tête. Donc, oui, je trouvais que c'était un bon produit. L'effet sur les lèvres est vraiment cool parce que moi, j'aime ça, la transparence un peu d'un baume teinté. Mais là, j'avais pas l'effet brillant. Donc, ça peut faire super naturel pis super edgy en même temps. Donc, oui, il me semble que je l'avais bien aimé. Et cet hiver, j'ai assisté au lancement de nouveaux produits de Bird's Bees. Et oui, une autre marque qui se répète dans la vidéo. Je m'excuse, c'est vraiment juste un add-on. Mais je trouve qu'ils ont réussi leur coup avec ce produit-là qui est les Matte Stick. Ça vient de sortir. C'est les Batonema en français. Je trouve ça dégueulasse comme nom. J'aime mieux dire Matte Stick. Et quand je les ai découverts, donc, j'étais dans un super bel hôtel à Montréal avec d'autres gens qui font la même chose que moi. Et il y avait entre autres Théo qui travaille chez Elle Québec comme rédactrice beauté. Et quand on les a essayés, quand ils ont fait passer autour de la table, les deux, on a eu le flash en même temps. Ça nous a fait tout de suite penser au rouge génération G de Glossier. C'est le même genre de produit au niveau de la transparence, au niveau du Finima. On est vraiment dans quelque chose de similaire. Je dirais juste que ceux-là sont un peu plus secs. Quand vous repassez, ça peut être vraiment, vraiment modulable comme pigmentation. Parce que quand tu fais juste le déposer sur ta lèvre, tu vas trouver ça un peu sec parce que c'est comme cireux. C'est Birdy Bees aussi, on le sait. C'est vraiment des produits faits à base de cire d'abeille. Donc, c'est sur la texture, c'est peut-être pas leur plus réussi. Mais l'effet sur les lèvres est tellement similaire. La tenue aussi et tout ça. Donc, j'ai bien aimé en ce sens-là. Bon, après pour les couleurs, c'est sûr que c'est pas tout qui est pareil. Je sais jamais, honnêtement, quand je fais des vidéos de double et que je vous compare deux produits lèvres similaires s'il faut que je trouve comme toutes les teintes correspondantes ou non parce que c'est plus comme la formule puis l'effet que vous voulez, dans le fond, mettre en comparaison. Bref, j'ai trouvé que cette couleur-là qui est Liquid Honey ressemble un petit peu à Léo. Je vous fais des swatchs super rapides puis on voit que celui-là, il est un peu plus rouge, mais c'est deux bruns. Sinon, bien c'est sûr, c'est pas toutes les teintes qui correspondent. Mais je vais vous mettre les swatchs respectifs de tous les matte sticks en photo de Birsby's et ceux de Glossier parce que, comme je dis, malheureusement, j'ai juste celui-là. Là, j'avais comme pas le temps de m'en commander juste pour la vidéo. Mais bref, je me suis dit quand même, tu sais, je pense que ça vaut la peine de le mentionner. Prenez juste en considération, encore une fois, que ces rouges-ci sont 20$. Donc c'est pas très cher, vous me direz, 20$ canadiens, mais il faut penser au shipping vu qu'on peut pas les acheter en magasin. Ceux-là, vous pouvez les acheter en ligne et en pharmacie et ils sont seulement 10$. Donc 10$ pour un bon teinté, mât, 100% naturel. Ben parfait! Écoute, c'est quand même avantageux, là. Moi, je vais prendre lui. Bon ben, hey, c'est déjà tout, les amis. Ça passe vite, hein, quand on s'amuse. Je trouve que ça passe méga vite. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un thumbs up. C'est toujours des vidéos qui demandent un petit peu plus de travail et de recherche. Donc j'apprécie beaucoup votre petit effort, dans le fond, que ça soit s'abonner, me laisser un pouce en l'air, me taper un commentaire. Je les lis. Ça me fait super plaisir de vous lire. Donc merci tout le monde d'avoir été là. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Si vous n'êtes pas encore abonné aussi à ma chaîne de vlog, allez-y, je fais des vlogs à chaque semaine. Et finalement, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram parce que je vous parle très souvent, là aussi, de produits. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre notre belle famille de Duludettes. Et sur ce, je m'en vais souper. Il est très tard et j'ai faim. Alors je vous dis au revoir. Bye bye! J'espère qu'il y a de la bouffe de prête dans le frigo. J'ai trop faim! Vois-tu les doupes comme moi?